Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un podcast radio depuis la 14e édition de l'Africa Eco Race 2022 Rally Red, étape 7, ce mardi 25 octobre entre Chamy et Agjust, avec un parcours de 514,66 km dont 19,90 km de liaison, 470,16 km de spécial et 24,60 km de liaison. Ça c'était le parcours théorique parce qu'il a peut-être changé mais je ne suis pas au courant à l'heure de mon journal. Alors je tiens à préciser, hier nous avons fait un journal écrit, puisque hier il y a eu des fortes chaleurs et une mauvaise météo à Dakla et ensuite les fortes chaleurs juste à la Mauritanie au passage de la frontière et donc du coup la course n'a pas eu lieu hier. La spéciale a été annulée, voilà, mais donc il n'y avait pas de spécial, pas de classement forcément. Donc tout a été neutralisé à la journée juste avant, à la journée de repos de Dakla. Voilà, donc là aujourd'hui c'est la reprise de la course. Alors c'était l'une des plus longues spéciales du rallye et l'une des plus difficiles, avec de nombreux franchissements de dune, il n'y avait pratiquement que du hors-piste sur le sol mauritanien 100% aujourd'hui avant de franchir de nouveaux cordons de dune. Alors voici donc les résultats des classements, on y va. La moto pour le scratch, victoire du Slovaque Stefan Svitko sur KTM qui s'est imposé en 4h56, suivi par l'italien Gérini sur sa Husqvarna à 6 minutes 26. Et le troisième, c'est lui qui montre sur la troisième marche du podium, c'est Paul Anders Yul Valsetter sur sa KTM. Le vieux briscard avec 31 minutes, 21 de retard tout de même. Notre pilote moto français, félicitations à lui d'ailleurs juste avant la journée de repos avant Dakla, enfin à l'arrivée de Dakla, il avait remporté l'étape, c'est une des premières, qu'un pilote mal moto remporte une spéciale de l'Africa Eco Race, bravo à Xavier. Et bien aujourd'hui il a terminé en 4ème place avec sa Husqvarna. Ensuite nous avons l'anglais Robbie Wallace qui termine 5ème. Nous avons l'espagnol pilote usine Yamaha Motor Europe sur sa Ténéré Poltares qui termine en 6ème position. Et il est suivi par son coéquipier, pilote usine également de Yamaha Motor Europe avec sa Ténéré World Red 700, c'est l'italien Alessandro Botturi. Concernant le classement du scratch auto, SSV et camion, victoire pour Major suivi par Daguerre et le français Gosselin monte sur la 3ème marche du podium aujourd'hui. Ensuite concernant le classement général des motos, et bien changement de leader après cette journée hier de neutralisation et après une journée de repos, changement de leader, on est en Mauritanie et là le rallye a pris un virage. Et donc c'est Stéphane Svitko qui a pris le leadership, cheap, mais je vous en avais parlé il y a quelques jours, il y avait très peu d'écart entre les deux hommes. Donc là Stéphane Svitko a repris le devant, il est leader du rallye avec 3 petites minutes 46 d'avance sur l'italien Gérini. Et félicitations donc à notre français Xavier Flick qui est 3ème au général. Alors il ne va pas les inquiéter parce qu'il est à 1h21, mais bon en tous les cas il est quand même 3ème et il a 1h20 d'avance sur le briscard, le vieux patron, l'ancien vainqueur, double vainqueur 2015-2016, Paul Anders Yule Valsetter qui est 4ème, Paul Tares est 5ème, Robbie Wallace le britannique est 6ème, et Alessandro Botturi est à la 7ème position avec sa Yamaha Ténéré 700. Allez on termine avec le classement auto, SSV, camion du général, victoire, non pas victoire, la prise du rallye, le patron du rallye sur 4 roues c'est Gosselin et Crespo, son copilote, suivi par Dagger et Antonioli 2ème, et ensuite Major et Visser son 3ème. Mais félicitations quand même à Gosselin et Crespo, les fous du volant sur leur buggy Optimus, parce qu'ils sont français tous les deux. Voilà c'est tout concernant les classements du jour. Demain nous serons mercredi 26 octobre, et on sera sur l'étape 8 avec une boucle autour de Agjoucht. J'en dis pas plus, rendez-vous demain pour un prochain journal. Radio RVPB, Jérôme, VipradioOnline.fr. Radio RVPB, Jérôme, VipradioOnline.fr.